Il y a un nom, au-dessus de l'eau, dans la puissance, la mort de guérison. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 écartés. Ceux qui étaient purifiés pendant tout ce temps-là, qui avaient mangé de l'herbe amère, qui avaient mangé l'agneau grillé, toutes ces personnes qui restaient dans la maison étaient protégées de l'ange de l'amour. Ça veut dire qu'il y a eu une souffrance et une liberté. Dieu a libéré certaines personnes qui étaient dans la maison et le sang de l'amour protégé, les personnes qui étaient dans la maison. Mais maintenant comment nous fêtons la Pâques? En faisant la Sainte-Sainte et beaucoup de personnes meurent ce jour-là. C'est pour cela que Jésus a dit, il y a beaucoup de malades dans ma maison. Parce qu'en vérité, nous fêtons la Pâques dans les églises, il y a des églises tous les dimanches, mais il ne s'est pas qu'ils sont en train de fêter la Pâques. Et il y a des églises plus froides par mois comme nous. C'est pour cela que nous ne pouvons pas prendre ces choses à la légère. Et beaucoup pensent, c'est là que nous mettons, mais non, tous les dimanches, il y a certaines églises qui prennent la Sainte-Sainte. Mais quand nous prenons la Sainte-Sainte, en vérité, avant de prendre la Sainte-Sainte, on devait plus vieux pendant ces 7 jours. On ne devait pas prendre la Sainte-Sainte comme cela. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes dans les églises qui ont des problèmes. Parce que comment nous faisons la Pâques en prenant la Pâques, en mangeant le corne et en buvant le sang de lui, c'est-à-dire Jésus, qui est la Sainte-Sainte. C'est ça, manger la Pâques. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous célébrons la Pâques en prenant la Sainte-Sainte. Voyons la Sainte-Sainte, c'est quelque chose de sainte. Et sainte, ça veut dire quoi? C'est le dernier repas que le Seigneur a pris. Et le Seigneur a dit, je ne prenais plus le repas avec vous. C'est le dernier repas. Et nous voyons qu'il y a quelqu'un qui a pris le repas avec le Seigneur Jésus. Il y a eu les douze disciples. Et il y a quelques disciples qui doivent prendre, qui doivent fêter la Pâques. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas pour les païens, mais c'est pour les chrétiens. La Pâques. C'est un jour obsessionnel et c'est les disciples qui fêtent la Pâques. Les disciples. Et nous voyons les disciples, il y avait les douze, et il y avait Judas, parmi les douze disciples, qui a pris la Pâques. Mais Judas a trouvé la mort, a tué la mort, dit la mort. Combien de personnes qui voient la Pâques ? Les dimanches, tous les dimanches, c'est qu'ils trouvent la mort. Garde vos frères, faites attention. C'est pour cela que j'ai mis la Seigneur une fois en moi. Pour que les gens prennent conscience de l'acte qui pose. Et c'est pour cela que nous donnons même dans des églises, nous donnons les enfants la Pâques à manger. Nous donnons des bébés la Pâques. Nous donnons des personnes qui n'aient pas baptisé. Oh, nous voyons qui mangeait la Pâques avec le Seigneur Jésus. C'était des disciples, des personnes martyrs. Des gens qui n'aient pas baptisé ne peuvent pas prendre la Pâques. Des gens qui n'aient pas des disciples ne peuvent pas fêter la Pâques avec le Seigneur. C'est pour cela que vous comprenez pourquoi il y a tant de problèmes dans les églises. Tant de malades dans les églises. Tant de soufferts dans les églises. Nous mangeons la lion, nous fêtons la Pâques tous les dimanches. Mais nous ne savons pas que nous attirons une condamnation sur nous. Parce que si tu es un pécheur, tu ne peux pas participer au roi par le Seigneur Jésus. Si le diable est entré dans ton cœur comme Judas, ça veut dire comment que Judas puisse le perdre. Le diable est entré dans son cœur. Le diable a saisi son cœur. Judas s'est pendu. Tous ses royaumes sont sortis de son mort. Nous devons faire attention à comment nous fêtons la Pâques. N'oubliez pas, tous les premiers-nés sont morts en égypte. Ce jour-là, c'est un jour de souffrance. Mais c'est un jour de joie pour ceux qui avaient consacré, qui s'étaient mis en part pour le Seigneur Jésus. C'est un jour de délivrance pour ceux qui se sont sanctifiés. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Mais comment tu vas préparer ton jour de délivrance? Nous devons nous souvenir qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix afin que nous soyons libres. Tu dois te souvenir d'où tu es ta sortie. Dans quelle position tu étais? Dans quelle souffrance tu étais? La Pâques, ce n'est pas pour l'âme. La Pâques, la Pâques, ce n'est pas le crâne. La Pâques, c'est le crâne du Seigneur Jésus, et le sang, c'est pas le crâne. Jésus n'est pas un crâne. Il est mort pour que tu manges son corps afin que tu puisses vivre. Alléluia! En principe, tout le monde devait planter et fêter ce jour. Ça veut dire tous les dimanches, qu'on le ferait en Cécile. vous réjouis dans le mois. Amen! Avant que le géophilie commence, le mari de Tania est venu hier. Cet enfant avait l'hôtel dans le ventre, n'est-ce pas? Et la mère était en danger. Voyez quand vous écoutez des gens. Et le fait que l'Église a prié. L'enfant avait un problème et la mère était en danger. Cette femme ne pouvait pas avoir d'enfant, mais Dieu l'a fait grâce. Mais quand tu écoutes l'ennemi de l'heure actuelle, ton poignée d'air, d'empêcher de sortir l'enfant de l'enfant, puis de sortir de l'enfant, n'oubliez pas les poignées d'air, mais le sage mal devait tuer tous les mâles. Si c'était un mâle, il devait mourir. Si c'était une femme, il devait vivre. Si c'était une fille, il devait vivre. Si c'était un mâle, il devait mourir. Tout le monde, c'est le pro-pébé. Mais votre prière et notre prière a permis maintenant que cet enfant soit en bonne santé. C'est pour cela qu'il faut que tu puisses avoir une Église qui peut élever la voix devant le Seigneur Jésus. Mais dès que ce sera un jour de son mort pour cette part, c'est pour cela qu'il faut qu'il y ait l'Assemblée. Quand l'Assemblée va crier vers Dieu, quand le peuple de Dieu, je parle, quand le peuple de Dieu criera tout ensemble une même fois vers le Seigneur, le Seigneur entraînera l'automne. Dieu exauce les gens qui sont purs, les gens qui sont justes. Si tu es juste, il accorde toutes tes prières. Il n'y a aucune prière que Dieu ne peut pas accorder si tu es un homme juste et droit. Amen. Mais j'ai engueulé le mari. Parce que ce n'est pas normal. Vous demandez que Dieu fait un milagre et vous détruisez le milagre en prenant des décisions. Peut-être que ce n'est pas que ça allait être une souffrance pour ses femmes et pour ses hommes. Quand tu sors de la présence de Dieu, voilà l'ennemi, il va te faire sortir. Il va te faire sortir. N'oubliez pas, si les enfants d'Israël étaient sortis chez la maison, ils devaient trouver la mort. Mais toute personne qui reste dans leur maison est tourée la vie. Alléluia. La Bible dit qu'il y a eu des grands bris et des grands pleurs en Israël, en Égypte. Une souffrance terrible. Il y a eu des pleurs. Les femmes pleuraient leurs enfants. Il y avait des chemissements pendant qu'Israël est en train de célébrer la Pâque, la victoire. Dieu est en train d'épargner les enfants de Dieu. Vous savez, si tu es chrétien, Dieu t'épargnera. Quelles que soient les flots qui sont dans le monde, quelles que soient les attaques qui sont dans le monde, Satan ne peut pas toucher et la mort ne peut pas te toucher. Je parle à la mort de ton corps, la mort, pas la maladie. Beaucoup de chrétiens sont malades. C'est les phénomènes qui sont dans le monde. Tu ne peux pas que ton corps ne peut pas te dire parce que Dieu est le temps de cet esprit. C'est où Dieu habite. Et autant que Dieu habite, cette raison ne sera jamais le dit. Si Dieu descend dans le temps, ça veut dire que Dieu était dans la maison avec Israël. Dans chaque famille, dans chaque endroit, Dieu était là. et Dieu veillait et la Bible dit l'ordre de la mort est passée au-dessus de la raison. Ça veut dire la mort ne peut pas entrer où il y a Dieu. La souffrance ne peut pas entrer où il y a Dieu. La souffrance monte où il n'y a pas de Dieu. Si tu n'as pas de Dieu, tu vas souffrir. Et si tu as Dieu, tu seras heureux et tu vas fêter la vie pour Dieu. C'est que tu as dit qu'il y a Dieu. quand tu as envie de Dieu dans la vie. Tu as envie de Dieu ! Oui, oui, oui ! Oui ! Oui ! Oui, oui ! Merci Seigneur pour la Femme. Alléluia ! Amélie dit ! Dieu va envoyer l'agneau ! Qu'est-ce que Dieu va dire ? Il a tant aimé le monde ! Et il a donné Jésus pour le monde ! Il a donné l'agneau ! Un agneau sans taches ! Ni libre ! Afin que le monde soit sauvé ! Il a donné ! Dieu a tant dit tant ! Regardez l'amour de Dieu ! Nous sommes des pécheurs ! Nous sommes des personnes ! Nous ne devons pas mériter cet agneau ! Mais Dieu a passé outre de tout ce qu'il croit dans ce monde ! Et il a dit à ta mère « Dieu est à toi aimé ! » Il a donné un agneau ! Il a donné un agneau ! Il a donné qu'un seul agneau qui pouvait tenter et libérer de ce monde ! L'agneau qui est Jésus de la salle ! L'agneau ! Dieu t'a tant aimé ! Dieu t'a tant aimé ! Tu ne le savais pas mais je vais te le dire ! Dieu t'aime ! Il a aimé le monde ! Et il a donné l'avion ! Le seul agneau qu'il avait ! Le seul poépi qu'il avait ! Il a donné, il n'a pas regardé ! Et Jean-Baptiste va aller plus loin ! Voici l'agneau que Dieu a donné ! Voici l'agneau qui hante le péché du monde ! Et Jean-Baptiste me l'a dit ! Voici cet agneau qui va te sacrifier ! Suivez-le cet agneau ! Parce qu'il va te sacrifier pour vous ! C'est cet agneau qui va rater votre péché ! Qu'est-ce que Jésus de Jean-Baptiste vous l'a dit ? L'agneau ce sang va couler ! Il va être tué pour toi mon frère ! Mais comment nous avons tué ? Comment l'agneau a été tué ? Il a été crucifié l'agneau ! Pour toi ! Et avant qu'on crucifie cet agneau ! Ils ont flagellé les 40 pauvres raisins ! Ils ont maltraité ses prévues ! Ils l'ont craché sous cet agneau ! Ils l'ont arraché là-bas ! Ils ont mis nu cet agneau ! Et les gens étaient en train de ricaner de cet agneau ! Ils portaient le poids de ce monde ! Et le monde ricanait comme la martini ! Comme tout le pays ! En train de ricaner de Jésus ! Ceux qui s'attendent Jésus ! Mais n'oublie pas ! Ce même agneau qui t'a donné sa vie ! C'est le même agneau ! Ça veut dire cet agneau ! C'est l'union de la tribule juda ! Il a donné sa vie gratuitement pour toi ! Pour que tu sois sauvé ! Pour que tu sois guéri ! Pour que tu sois libéré ! De toutes les puissantes ténèbres de la sassonie dans ce monde ! De jalousie dans ce pays de martini ! Il y a telle jalousie ! Les gens se tiennent mal au café ! Parce qu'ils voient l'autre réussir ! Mais mon frère, si tu m'aimais ici ! Donne ta vie un agneau ! Et tu réussiras ! Donne ta vie un agneau ! Et tu n'auras pas de jalousie ! Tu te régiras avec tes frères ! Alléluia ! Jean-Baptiste Validi ! Voici cet agneau ! Un agneau parfait ! Votre gentil ! Tout pupit научitant tout à l'end Ho onaise ! Votre Camera de ani Horde ! Alléluia ! Alléluia ! Jos제를 mean par exorbitant vers 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 nous ... Em retenant à des vies de glorie publique, nervPerfaits et glorifier le ruhet on true ! Regardez, c'est important, c'est le dernier repas, c'est le Seine, la Seine, c'est le dernier repas qu'il a appris, mais nous prenons tout le temps le repas, nous célébrons tout le temps, mais nous savons pas qu'est-ce que nous célébrons, la mort et la résurrection de Christ. Beaucoup faites la Pâques, les dimanches, les autres pas qui faites la Pâques, nous fêtons la Pâques tous les premiers dimanches du mois, n'est-ce pas, du premier dimanche du mois, mais personne ne sait qu'est-ce que nous fêtons la Pâques. Alors ce jour-là, quand nous disons qu'il y a la Sainte, nous devons nous préparer pour avoir, nous préparer pour prendre le repas du Seine à Jésus. En vérité, nous devons nous préparer sept jours en avance, avant de prendre le repas, quand vous savez qu'il y a la Sainte, vous devez vous préparer votre cœur, vous devez vous purifier. Sinon vous allez trouver la mort, la mort physique, la mort spirituelle, la mort de toutes les choses dans votre vie, la mort matérielle. Les Chrétiens ont tant de problèmes parce qu'ils sont dans le temps d'ignorance. Le temps d'ignorance tue, c'est pour cela que les pasteurs doivent enseigner. On ne donne pas à un enfant l'agneau à manger. On ne donne pas à un bébé l'agneau à manger. Les disciples, c'est les disciples, les gens qui sont baptisés. Un jour, une soeur m'appelle de la boîte. Il m'a dit, je prends la sainte sainte avec ma fille et mon bébé. Mais nous avons des problèmes, combien de mâches ? Je lui ai dit, tu prends la sainte sainte, tu prends la sainte sainte ? Il m'a dit, oui. Le pasteur nous donne la sainte sainte même avec le bébé. J'ai dit avant, je lui ai posé une question. Es-tu baptisé ? Il dit non. Quand le pasteur nous donne la sainte sainte. Et à partir de là, je lui ai dit, je vais te parler au téléphone. Quand tu m'as appelé, je vais te dire la vérité. Pourquoi tu as tant de problèmes ? Tu es en train de dire un jugement contre moi quand même ce n'est pas. Tu n'es parlé de nouveau. Tu ne peux pas participer au repas. Et si tu passes le repas, et si tu manges ce repas, si tu donnes cela dans le fond, c'est pour cela que vous avez dit. Et quand le pasteur te dit, pourquoi tu ne comprends ? Tu diras, le professeur lui a dit, on ne comprend pas la sainte sainte, sans passer par les zones du baptême. Et ça de venir ici. Et toi, sainte sainte, après cela, il m'a appelé, il m'a dit, il m'a dit, tout va bien dans ma vie. Vous attirez un jugement contre vous. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui prennent la sainte sainte sainte, qui est dans les autres églises, mais mon frère ce matin, j'entends la vérité. Et c'est pour cela que tu as tant de problèmes. Et quand tu es un pécheur, tu prends la sainte sainte, vaut mieux ne pas le prendre. Sinon, tu vas te prendre comme Judas. Judas, son cœur n'était pas bon. Et pourtant c'était un disciple. Amen. Tu peux être disciple et détruire dans le cœur de Christ. Et tu ne dois pas prendre la sainte sainte, sans vraiment des paroles à Dieu. Nous voyons des personnes en train de prendre l'adio. Parce que pour les gens qui sont à côté d'eux, pour ne pas montrer qu'ils sont des pécheurs, alors ils pleurent un jugement de mon nom, pour montrer qu'ils sont sains. Mon frère, qu'est-ce que tu montres ? Tu montres le frère que tu veux la mort. Tu n'as rien à trouver les gens. Si tu es un pécheur, ne prends pas assez. Ne prends pas, ne mange pas l'adio. Tu penses pas, je t'aime, c'est... J'ai étéprus, tu vois, j'ai étéftigé streaké. Beaucoup veulent pleins pour cl�é aux autres. Je suis un chrétien, je mange. ************** Mange, pues Dieu est pécheur. Je ne connais pas que tu es un pécheur. Je ne connais pas que tu as pris ma mort, je ne connais pas, que tu es un bon chrétien. Où sont-ils sentis que je9e et c'est pourquoi je ne mangeais? Fiez parfois des fleurs ou des fleurs ou des millかles d'as pécoutées pour les gens de lui. Ma mort, Hz freaking vend 33 ans, Mais la morte qu'ul est séparée pour la mort, Tu vois pas que ta vie va être bloquée ? Tu vois pas que tu as-tu de mal à vivre en toi ? L'agneau, la Pâque, Aujourd'hui nous fêtons la Pâque dans la Seine-Seine. Nous célébrons la Pâque en prenant la Seine-Seine, en mangeant l'agneau. Alléluia, exode, 12 verset 14 jusqu'à 16. Exode chapitre 12 verset 14 à 16. Vous conserverez le souvenir de ce jour, voilà le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Voilà une fête, nous devons glorifier Dieu dans cette fête. Mais beaucoup de personnes en train de fêter, mais trouvent la mort dans cette fête. C'est une grande fête qu'on nous prend dans la Seine-Seine. Nous devons célébrer, glorifier Dieu, ce jour-là, mes frères. C'est pour cela, nous nous am שהvonger Dieu, nous devons célébrer, nous devons aller Niger pour la Saine-Seine, nous devons faire une fête. Ce jour-là, ici, nous devons voir la Pâque, c'est pour nos mètres. C'est pour cela qu'on voit la Pâque, c'est pour nos mètres. L'Église, c'est comme le filet, comme le royaume, qu'on jette dans la main. Le mort, la main c'est le mort. Et il attire les pauvres poissons, ils rejettent le mauvais. Écoutez bien cela. Alors les gens entrent dans le mort. Ou passent terre, ou quand j'ai ma toute classe, dans la main là. La mère est considérée le mort. C'est pour cela que j'avais prêché. On ne peut pas te hôter dans le monde et te baptiser. C'est pour cela que beaucoup de personnes ont des problèmes de ce pays. On ne peut pas te baptiser dans le monde. On ne peut pas te baptiser dans la main. La Bible dit, il hôte les professements, soignés, rejettent dans la main. Et il prend le bon et il met dans le bocal. Le pécheur dit. La mère sur le monde, les abusent sous la main. Le léniacon se trouve dans la main. Le baptême se fait dans l'eau douce. Dans le jour d'un autre baptême. Combien de personnes s'il y a qu'en Martinique, je vois ce jour-là. Il y a tant de rivières en Martinique. Pourquoi pas vous baptiser dans les rivières. Le monde, le monde, la main est considérée comme le monde. Le monde, le monde, le monde, le monde, le monde ne pas mouillant. La mer, la mer est bonne mais pas pour baptiser. Ça c'est quelque chose qui va vous choquer. On lit la Bible, non ? On lit la Bible, non ? Et on veut résonner avec cela. C'est pour cela que vous savez toujours attirer par le monde. On vous tire dans le monde et on vous cloche dans le monde. Laissez la Bible, le filet est quoi ? C'est quoi le filet ? C'est le royaume qui est lancé dans le monde. Ça veut dire que quand on vient pêcher une arme, on lance le filet pour amener l'arme. Sortie l'arme dans le monde. Et on le sent du monde. Et la Bible dit que le pécheur, c'est pour cela que Jésus a dit, Pierre, je peux te laisser pécher un arme. Beaucoup de personnes sont baptisées dans la mer. Mais ils s'entêtent et ils restent comme cela. Parce qu'ils sont rôles, parce qu'ils ont tourné la vérité. Mais mon frère, tu as du mal parce que tu es dans le monde. Le monde va attirer parce que tu es mort dans le monde et tu es ressuscité dans le monde. On ne partisse pas les gens dans la mer. Vous ne regardez nulle part dans la Bible. Le jour-là. Jean-Baptisait dans le jour-là. Il y avait de la mer. L'eau pousse. Alléluia. Et je suis encore plein là. Mais c'est pour cela que tu as des problèmes. Mettons la Bible telle qu'elle est. Si Dieu ne l'a pas fait. Si par le monde, c'est la mer. Pourquoi tu as le fait ? C'est le symbole de la mer. C'est le symbole de la mer. Sinon, tu as donné le symbole de chaque chose, la mer, le monde. L'agneau, Jésus. Eh bien, nous, quand nous pouvons changer de l'agneau, nous pouvons le Capric. Nous pouvons le Capric. Nous pouvons le Capric. Nous pouvons le Salah. Et nous pouvons le Salah aussi. Comme les autres. Chaque symbole doit rester un seul symbole. Manger les liens. À la Séncelle. On t'a dit, c'est le pain qui est le corps. Et le jus, mais elle, c'est le sang. Ça doit rester comme ça. Alléluia. En tant que, on ne participe pas à l'échange de la mer. Pourquoi tu veux changer la vie ? Parce que tu as honte. Votre honneur, mon frère. Il y a une des rois qui a été faite. On conservera le souvenir de ce jour. Et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle. Voilà, une loi perpétuelle, mon frère. Mon frère. C'est tout le temps. Tu sais, cette loi doit rester. Tu dois enseigner tes enfants. Cette loi ne peut pas être abolie. Amen. Continuellement. Qui dure continuellement. Amen. Jusqu'à maintenant. Continue. Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans le vin. Dans le premier jour, il n'y aura plus de le vin dans vos maisons. Voilà, tu dois hôter tout le vin. Toutes ces choses, tu dois faire une étoile dans ta maison. Car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au septième jour sera retranchée d'Israël. C'est quoi retranchée? C'est quoi? Voilà les problèmes. Les chrétiens ont des problèmes. Je dis les chrétiens ont des problèmes. Ils prennent assez simple, ils sont retranchés. Leur vie va de plus en plus pire. Moi, je demande comment l'église de Dieu va de plus en plus pire. Parce que l'église de Dieu n'a pas été enseignée. Mais les gens disent, j'adore le Seigneur, mais je ne comprends pas. Pourquoi ma vie ne va pas avoir du propre pas? Je ne comprends pas. Parce qu'on a pensé. J'ai entendu des bébés, ils prennent la sème-sème, manger l'agneau. Des bébés. Des pêcheurs, ils viennent, ils prennent l'agneau. C'est pour cela que l'agneau va passer. La sème-sème va passer. Ceux-ci ne sont pas en règle, ne prenez pas cela. Ceux-ci ne sont pas en règle, ne l'actique pas le jugement contre Dieu. Ne mets pas tes mains dans l'assiette, comme Judas. Alléluia, nous allons prendre l'huile, nous allons très vite. Vous pouvez me mettre un peu la clime? C'est bon, c'est bon? C'est bon, c'est bon? Bon, comment c'est un sacrifice pour l'agriculture? Alléluia, laissez-le, 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 laissez-le-le. Il ne faut pas aller vite, il ne va pas passer. Ah, c'est un vrai, c'est un vrai, c'est un vrai. Luc, 22, verset 7. Il n'y a pas de clime, hein? Il n'y a pas de clime. Hein? Il n'y a pas de clime. Il n'y a pas de clime. Oui, oui. Il y a pas de clime. On devait émoigner la Pâque. Arriva et Jésus envoya Pierre et Jean en disant. Jésus va envoyer Pierre et qu'est-ce qu'il m'avait dit? Il m'avait bien précisé l'endroit où je devais y aller. Il devait suivre un homme qui avait la crue sous la tête. Et il devait entrer dans cette maison où cet homme a l'air. Et il devait dire, le maître a peu joué maintenant dans la chapeau pour préparer la Pâque. Ça veut dire, vous savez, la chapeau c'est une des choses qui est détachée du monde. Ça veut dire, pour péter la vague, tu dois être détachée des choses du monde. Ça veut dire qu'il y a l'avis de certification. Il y a une préparation pour prendre cette scène. On y va en dehors. Jésus envoya Pierre et Jean en disant. Allez, vous préparez la Pâque à Pâques que nous la manchions. Tiens, je vois, est-ce que tu as préparé la Pâque? Tous les premiers samedi, dimanche, et du mois. Est-ce que tu prépare la Pâque? Qui prépare la Pâque tous les dimanches? Ici, avant de prendre la cesse. Ah, c'est ça. Non, je parle tous les premiers dimanches. C'est ça qu'on prenait. Est-ce que vous le préparez? Non. Les autres églises, tous les dimanches, tous les dimanches. Je vous rappelle, vous n'y a pas mangé à nous. Ah, il n'y a pas mangé. Il n'y a pas mangé. Mais ça passe, c'est la Pâque qu'ils étaient en train de faire. C'est la Pâque, c'est la Pâque. Non. Et Jacques, oui? Oui. Il célébrouait la Pâque, il ne savait pas que c'était la seule reine qu'il prenait. Non, mais toi, dans le cran, il y a un cran de pâques. Non, voilà. Verset 9. Il lui dire, « Où veux-tu que nous la préparions? » Il leur répondit, « Voici, quand vous se rentrez dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche. » Qu'est-ce que le disciple a été préparé, n'est-ce pas? C'est quoi qu'ils ont été préparés? C'est quoi, mais ils ont été préparés. Quel pain qu'ils ont été préparés? Comment ils ont préparé la Pâque? Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Le pain s'enlevé, n'est-ce pas? Le pain s'enlevé, n'est-ce pas? Le pain s'enlevé, n'est-ce pas? C'est le pain s'enfait, n'est-ce pas? C'est le pain s'enfait, n'est-ce pas? une grande chambre haute meublée, c'est là que vous préparerez la Pâque. Une chambre meublée, une grande chambre meublée, arrangée, aménagée, est-ce que tu as arrangé ta vie pour que le Seigneur puisse entrer, que tu puisses prendre la Pâque, que tu puisses faire la Pâque. Tiens ton frère, est-ce que ta vie est arrangée quand tu prends la Seine Seine? Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit et préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré que mon... Qui? Les apôtres. Lève ici. Il n'a pas pris la cesseur avec n'importe qui. Lève ici. Les disciples qui s'étaient sanctifiés, qui s'étaient préparés, ils attendaient le Seigneur. Le Seigneur Jésus a dit, j'en avais ici. Préparez, j'arrive. Vous devez vous préparer. Vous êtes pas la Pâque, arrangé tout. Regarde si vous avez un homme. Et je viendrai. Je viendrai plus tard. Tout était préparé que le Seigneur Jésus a entré. Qu'est-ce que est-ce que tu es préparé pour prendre la Pâque ou que le Seigneur Jésus, tu puisses manger le corps et boire le sang du Seigneur Jésus. C'est pour cela que je dis à un chrétien jeune personne, sache quand tu veux te baptiser, sache que tu as pris à ton gage, rentre, sans retour. Tu as fait un vœu avec le Seigneur Jésus. Tu dois te sanctifier. Tu dois te détacher des choses du monde. C'est pour cela que je vous dis. Les chrétiens ont des problèmes. Ils souffrent. Ils souffrent. Car ces cartes, il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Jésus devait souffrir. Mais il devait manger cette Sainte. De Dieu repart. Avant de souffrir avec les disciples. Continuer. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le Royaume de Dieu. Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vie jusqu'à ce que le Royaume de Dieu... Et nous, par contre, on reste le fruit de la vie, pas divin. Un fruit de la vie, c'est quoi ? Hein ? C'est pas divin. Un fruit de la vie, c'est un fruit qui est pressé et en contre-chut, sans fermenter. Et nous, par contre, on est trop fort. Comment on peut faire des télévalles comme ça ? Vous avez l'eau pressée en fruit qui est un pomme là, vous avez l'eau pressée, l'eau après, il y a un pomme là. C'est quoi ça ? Tant qu'il n'est pas fermenté, c'est quoi ? C'est le fruit, n'est-ce pas ? C'est le fruit. On va partir une condamnation. Nous allons placer le fruit de la vie par en l'alcool. Un fruit ou est-ce un fruit ? Ensuite, il prit le vin et après avoir rendu grâce, il le rompait et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Voilà, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. C'était la poque, n'est-ce pas? C'est le corps et le sang, n'est-ce pas? Jésus vous l'a dit, voici l'Adiot. C'est ça, maintenant, qui va représenter. Maintenant, quand je me mourir et quand je veux résister, maintenant, c'est la seule seule que vous pourrez. et Jésus a dit, je vais prendre les plis avec vous. Nous fêtons l'agneau, nous prenons l'agneau, mais nous ne savons pas, c'est la poque que nous faisons. Coucou! Vous êtes bien réveillés? Bien réveillés. Amen, ça va, ça va? On est éclairé un petit peu? Pour ça, je peux prendre la saison, un petit pasteur, je ne fais pas la pâte parce que je suis pas réveillé. Qu'est-ce que vous mettez-vous de tout ça? Pourquoi? Pourquoi vous m'avez dit, mais pasteur, c'est la pâte? Oui, voilà. C'est pas un peu de moi. Je trouve que la pâte, pasteur. Tous les divos qui fait la pâte, tu ne sais pas, ça, pasteur. Je prends le sein, et me prend le sauveur, et le françois, et le françois, et me prend le rose à l'heure. Amen! Alléluia! Alléluia! Maintenant, vous savez que tous les pivots, ceux qui prennent la saison, font la pâte. N'oubliez pas ceux qui n'étaient pas dans la maison ceux qui étaient dehors, ceux qui n'étaient pas ceux qui étaient pendant ce jour-là Verset 20, il prit de même la coupe après le souper et la leur donnant en disant cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang qui répond Dieu pour vous. Cependant voici la main de celui qui me livre et est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. Malheur à l'homme par qui? Alléluia. Nous voyons Judas et la mort. Malheur à l'homme. Alléluia. Nous allons prendre un croix entière. Laissez-moi finir très bien. Un croix entière. Onze. Donnez-moi dix minutes. Je vais finir plus tôt. Onze. Onze. Verset 20. Encore un chapitre 11 verset 20. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Continuez. Car quand ce matin chacun commence par prendre son propre repas et l'un après tandis que l'autre est il. Il n'y a pas de temps de manger. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps pour manger. Il n'y a pas de temps pour manger. Dieu dit on ne vient pas manger chez lui. Souffle et le café il y a de l'amour, et manger il y a de l'amour cailloux. On ne vient pas dans l'église de Dieu parce qu'on ne mange pas ça parce qu'on ne mange pas ce qu'on a fait. Ce n'est pas un jeu. Si tu as faim, tu restes chez toi pour manger. Amen. Il n'y a pas de maison qu'on ne mange pas ce qu'on a fait. Il n'y a pas de maison qu'on ne mange pas ce qu'on a fait. voilà méprisez-vous l'église de dieu à ceux qui n'ont rien que vous dirais je vous l'aurai en cela je ne vous loupe pas car j'ai reçu du seigneur ce que je vous ai enseigné c'est que le seigneur jésus dans la nuit où il fut livré pris du pain et après avoir rendu grâce le rempli et dit ceci est mon corps qui est un peu pour vous faites ceci en mémoire de moi voilà faites ceci en mémoire de moi de même après avoir soupé il a pris la coupe et dit cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous l'emboirez car toutes les fois que vous l'emboirez c'est pour cela j'ai préféré mettre la pâte, la sainte, la pâte d'avoir moi pour que les gens prennent conscience que ce n'est pas un jeu ce n'est pas un jeu tu détuis ta vie tu as néantie ta vie tu attires la malédiction sur toi tu attires le jugement sur toi tu vis comme un pécheur et tu prends tu le sais tu vis dans le désordre et tu le prends tu es un pécheur tu le sais mais tu veux te séduire toi même devant les gens tu te fais passer pour ça ce que tu n'es pas au mieux de reconnaître que tu es un pécheur devant Dieu au reste tu n'attires pas le jugement de Dieu sur toi mon frère est-ce que vous ne connaissez plus ce matin quand vous prenez la sainte sainte continue verset 26 car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous prenez cette coupe vous annoncez la mort du seigneur jusqu'à ce qu'il vient voilà la mort jusqu'à ce qu'il vient c'est ça qu'on prend la sainte sainte on annonce la mort et la résurrection quand nous prenons la sainte sainte c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang voilà c'est pour cela beaucoup qui participent à la Pâques la sainte sainte la coupe car celui qui mange et boit sans discerner le corps du seigneur mange et boit un jugement contre lui-même boit, mange et boit un jugement contre lui-même combien personne qui fait de leur pain et qui attire un jugement contre lui-même c'est le corps réellement que tu manges et le sang du seigneur jésus qui représente la mort et la résurrection la Pâques, l'agneau a été donné son sang et son corps a été livré pour toi verset 30 c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirms et de malades beaucoup d'infirms beaucoup de malades, l'église de Dieu est malade les chrétiens sont malades parce qu'ils jouent avec celles-là les chrétiens sont des souffrances ils jouent avec des gestes mais ils font un jeu, ils font un jeu à ma vie on se fait passer pour des grètes fêtes on se fait passer pour des gens purs on bouffe la boule-pigle, on mange le pan et on voit les enfants c'est vrai que Dieu voit que ton cœur n'est pas pur Dieu est en train de voir que tu en restris un jugement les gens, leur cœur ne sont pas pur ils ont la haine et ils mangent l'agneau les gens se méprisent en soi mais ils mangent l'agneau vous savez, ils devaient avoir au fait la réconciliation ils devaient dans chaque famille la Bible dit qu'ils devaient prendre l'agneau et manger l'agneau pour chaque famille dans chaque maison ils devaient avoir la joie, la paix la sainteté dans chaque maison Alléluia avant que tu manges l'agneau dans l'église ici je parle ici je parle ici tu dois te réconcilier avec ton frère Amen tu dois te réconcilier avec ton prochain ici si tu te râmes de la haine envers celui qui est à côté de toi tu ne dois pas toucher cette assiette parce que sinon tu vas mourir peut-être pas physiquement mais ton état va te dégrader ta vie va se dégrader tu as des problèmes dans ta vie les soucis vont commencer à rentrer dans ta vie tu seras agité tu vas dire mais qu'est-ce que j'ai fait tu as dit une condamnation sur toi tu vois des pécheurs en la saine saine c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts verset 31 si nous nous jugeons nous-mêmes nous serions pas jugés voilà juge toi toi-même regarde est-ce que tu es en état regarde est-ce que tu es en état de participer à la table ici j'ai dit de prendre cet agneau de fêter cette Pâques ce n'est pas une montre je rencontre ma mère sauve ta vie du jugement beaucoup étaient jugés et se haiment à cause de l'agneau parce qu'ils participent dans l'assiette ils attirent eux-mêmes attirent le jugement ils sont déjà jugés ils sont déjà condamnés ce n'est pas Dieu qui t'a condamné c'est toi parce que tu te séduis toi-même tu te fais passer pour ce qui n'est pas si tu es un pécheur viens-toi dis Dieu pardon arrête de faire voir ton frère à côté tu es dans la sainteté arrête de te mentir à toi-même et des fois le passé vous voit mettre les mains dans la saine alors il arrête tes mains mon frère réfléchis tu es dans la saine tu es dans la saine mon frère réfléchis et pensez au dans cette semaine nous allons continuer mais dans le parc je vais parler de la défense tous ceux qui sont possédés malades je vais prier pour eux je vais partir vers le 15 en France où Jésus Christ l'aurait en France mais je prierai pour les personnes qui sont malades je ferai le ministère ceux qui sont possédés je prierai pour eux et après je prends mon avion et après je prends mon frère amen je crois que j'ai un je suis resté sous place trop longtemps trois mois c'est beaucoup pour moi amen trois mois c'est beaucoup pour moi j'aime aller où Dieu demande d'y aller mon frère mon frère mon frère mon frère mon frère chapitre 15 mon frère chapitre 15 mon frère chapitre 15 verset 8 verset 8 verset 8 après eux tous il m'est aussi apparu à moi comme à l'aborton car je suis le moindre des apôtres regardez Paul savait d'où Dieu l'a sorti c'est un souvenir il savait d'où Dieu l'a sorti mon frère c'est un souvenir de ton état c'est un souvenir que mon frère il y a quelqu'un qui t'a sauvé beaucoup de personnes étaient dans des situations beaucoup de personnes Christ a donné sa vie pour te sauver beaucoup étaient dans la voluciosité Dieu les a sauvés tu étais catholique tu étais majora tu bouffais l'aïe tu ne savais pas tu étais dans une religion mais Dieu n'est pas une religion Dieu est venu sortir les gens de la tradition surtout dans ce pays il y a beaucoup de tradition n'oubliez pas que Jésus est venu sortir cette femme satanthèse de la tradition ils ont dit Jésus est-ce que tu es plus grand que mon père Jacob Jésus dit c'est plus le temps d'attorer maintenant c'est le temps d'attorer Christ en esprit en vérité c'est le temps d'être dans les coutures les coutures variées d'amener de bonnes et vous voyez des chrétiens des églises au martini ils fêtent la Pâque on ferme l'église et on va fêter la Pâque on prête de la mère et puis des matutus crâves c'est ça la Pâque et on met que ça pour les enfants et puis on dit les enfants voilà Jésus c'est à neuf c'est ça la Pâque la plaque est puisque c'est là le corps du Seigneur Jésus ils l'ont flageolée ils l'ont transpercé ils l'ont cloué sur la croix il l'a gémit à se sémaner il a crié sur la croix Père pourquoi tu l'as abandonné ? le Père l'a abandonné parce qu'il s'est fait pécheur pour toi il a pris ton péché il l'a pris ton péché il l'a pris, il l'a hanté en se sacrifiant voici l'Agnon c'est lui seul qui fait voter ton condamnation les sacs et les ordonnances qui te condamnaient tu étais condamné tu étais condamné tu étais condamné pour le vrai tu étais condamné pour mourir Dieu n'a pas regardé cela il a hanté toute la condamnation beaucoup allaient chez les sorciers beaucoup allaient ils disent pasteur mais je n'ai pas fait la somme j'allais chez les sorciers parce que juste pour moi on me regardait mes affaires mais mon frère était condamné en Martinique la sorcière c'est grand pied jalousie grand pied grand pied grand pied quand il dit c'est l'eczéma c'est pas l'eczéma puis on m'a venu tout le temps et je suis heureux pour conduire l'eczéma combien de fois je rencontre celle-là en Martinique et quand les gens m'a venu me prendre il dit l'eczéma j'ai dit tu sais l'eczéma l'eczéma c'est sous ce moins quand tu as l'eczéma c'est tout le corps c'est pas les pieds c'est seulement qui deviennent noirs nous mettons au côté venez-vous à Jésus que guérez-vous partout combien de personnes que j'ai vu avec ses pieds noirs combien de personnes que j'ai vu avec ses pieds noirs combien de personnes que j'ai vu avec ses pieds noirs il dit j'ai dit que c'est quoi ta vie et bien je sors avec beaucoup d'hommes je lui dis mais voilà commence à te repartir et quand cette fille s'est repartie j'ai prié c'est parti j'applique a dit vous allez il faut que le médecin te dise une maladie elles-mêmes ne proposent pas de problème ils ont tous les vant sipio commencez à venir le nouvel y'vang il faut que leur famille je leur ai majeté trop de них qu'il faut que je fasse et je leur ai voulu mais beaucoup Amén Alléluia Alléluia N'oubliez pas Dieu a arrêté s'oult de tasse et s'oult de tarse Il va se souvenir de ce qu'il faisait. Il m'attrait. Il était l'ennemi de Dieu. Il pensait qu'il faisait des choses bien. Il pensait qu'il connaissait Dieu. Mais il m'attrait l'Église de Christ. C'est comme les musulmans. Et on dit qu'il faut tuer pour montrer dans le ciel. Mais la Bible dit que celui qui tue, celui qui fait rouler le sang, le sang de chaque personne sera demandé. Pourquoi ? On te dit qu'il faut tuer et puis tu vas avoir douze vierges. C'est ça, on va faire douze vierges. Vous connaissez tous les démons. Tu n'auras pas de vierges. Tu vois qu'il y a des femmes qui n'aient pas acheté vierges là-haut, qui savent faire sauter des membres aussi. Tu vas te trouver tes compatrières là-haut, les femmes qui a fait sauter des membres. Il n'y aura pas de vierges, Satan t'a menti. Alléluia. Alléluia. Verset 8. Après eux tous, il m'a aussi apparu à moi comme à l'aborton. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas une. Voilà, il dit je suis le moindre des apôtres, parce qu'il a vu tellement. C'est ce qu'il a fait. Il a vu. Jésus est venu. L'onté de lui. Il se souvient. Il faut se souvient. Comment Dieu t'a libéré de ces choses-là tu fais. Tu étais dans l'actualité, dans l'actualité, dans le mensonge. Sans ça, tous les radios et morts, tu étais dans le mensonge. Souviens-toi, Dieu te veut. Souviens-toi. De l'état que tu étais. Le problème, la part, on ne se souvient pas. Je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas dit d'être appelé apôtres. Voilà, c'est pour cela qu'on ne peut pas se glorifier en tant que pasteur. Si on est devenu pasteur. Mais Dieu nous a sortis quelque part. On est tel méchant, magouilleur, adultère. On ne peut pas se glorifier derrière le pépite. C'est la grâce du Seigneur Jésus. C'est pour cela que nous devons prêcher la réalité. C'est la vérité. Car je suis le moindre des apôtres, je ne me suis pas dit d'être appelé apôtres parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. J'ai persécuté l'Église de Dieu. Il dit, je ne suis pas dit d'être appelé apôtres. Regardez cette trône. Il dit, parce que j'ai persécuté l'Église. Il dit, j'ai persécuté l'Église. Combien de personnes qui a persécuté l'Église ? Quand tu voyais les chrétiens, tu méprisais les chrétiens. Tu dis, mais ces chrétiens-là, ils sont fous dans leur tête. Quand tu voyais un chrétien chez toi ou ta sœur chrétien, tu le persécutais parce qu'il était chrétien. Tu insultais les chrétiens. Mais tu ne savais pas, c'est Jésus, tu es en train de persécuté. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Aujourd'hui, si tu es mon frère, c'est ce que tu es qui t'as venu. Grâce à la lune. Grâce à Jésus qui est mort pour toi. Homme, tu ne peux pas te glorifier de ce que tu es venu. Si vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas vous glorifier. Si je suis pasteur, je ne peux pas me glorifier. Si je sais ce que je suis, c'est pas à cause de la grâce du Seigneur Jésus. Je ne suis pas digne d'être pasteur. Mais à cause de son amour, il m'a fait devenir pasteur. Je ne mérite pas de voir. Parmi toutes les autres, je ne mérite pas. Tu ne méritais même pas de devenir chrétien. Mais c'est son amour qu'il t'a acheté. Tu ne méritais pas d'être son enfant. Mais il s'est livré lui-même. Alors quand on se glorifie en tant que pasteur, on n'a rien compris. On n'a rien compris. Quand on se glorifie en tant que chante, il y a des combats dans les chantes. On n'a rien compris. Souviens-toi d'où Dieu t'a senti. Je sais ce que tu étais. Par grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vain. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Voilà, voilà. Quand l'agneau a donné sa vie pour toi, tu t'as travaillé. Et il dit, j'ai travaillé plus que tous. Il faut travailler tellement. Parce qu'il reconnaît que réellement, il était méchant auparavant. Il reconnaît qu'en vérité, il l'opposait à la volonté de Dieu. Il s'opposait à la volonté de Dieu. Il massacrait les chrétiens. Et quand il est devenu chrétiens, il a donné toute sa vie. Et il travaillait encore plus. Parce qu'il reconnaissait. Il était tout monté dans sa tête. Il voyait ce qu'il faisait. Il voyait la méchanceté. Et il a reconnu que l'agneau était bon pour lui. Reconnais que Dieu t'a sauvé. Je ne sais pas de quoi, mon frère. Reconnais, deviens bon. Sois bon avec ton frère. Je pouringai. Contre la méchanceté en toi. Contre l'orgueil en toi. Contre le moi en toi. Reconnais que c'est Jésus qui t'a placé par son amour. Pour voir, Dieu a tenté le monde. Dieu a donné Jésus pour son de place. Dieu a donné son Fils pour les méchants, pas pour les bons. Dieu a donné son fils pour les péchés pas pour les gens qui ne péchent pas Dieu a donné son fils pour les adultes si tu veux que Dieu te sauve il t'a donné son fils c'est à toi de choisir il ne t'oblige pas de sortir de cela si tu veux rester tu restes si tu veux rester dans le congé village tu restes la vérité c'est lui qui veut se sentir qui se sentir qui si tu veux te sanctifier sanctifie-toi davantage si tu veux te souiller souille-toi davantage mais la Bible dit sache après vient le jugement chacun a le choix Dieu ne force personne Dieu n'est pas religieux il te force, il dit voici la vie et voici la mort choisis la vie plutôt il te donne le conseil mais tu as le choix de choisir la mort tu as le choix de choisir le péché mais après ne pleure pas et tu pêches et tu manges l'agneau et même ici il y a des personnes qui mangent l'agneau en péchant ici il y a des personnes même si le pasteur pêche tu crois que c'est moi qui ai été la vie ici il y a des personnes dans le concubinage et après il pleut un pasteur ma vie ne va pas et il cherche un pasteur qui me dit et même pasteur qui vit dans la dictée oui ma sœur Dieu t'aime reste Dieu t'aime Dieu t'aime dans ton concubinage tu peux manger la bio c'est les gens qui se purifient qui mangent qu'est-ce que ça te coûte de te marier toi qui viens ensemble pourquoi tu te maries pas il te dit mais non on peut attendre on n'a pas d'argent on n'a pas d'argent on peut vivre c'est l'argent qui t'empêche de vivre dans le règne mais là je suis en train de parler il y a d'autres femmes là qui vivent dans la pédicité dans le concubinage ils vont changer les villes mais il faut changer il faut aller manger l'agneau autre part que le pasteur même est dans le péché le pasteur même dans la dictée il préfère que tu meurs avec lui s'il t'appelait en terre avec lui et toi tu es content parce que c'était gentil le prophète j'ai mis là il t'a apporté le monde il faut aller manger l'agneau après on va se trouver là-haut il n'a pas la porte parce qu'il n'a pas la porte il mettra les bouts il mettra les prêcheurs il mettra ceux qui doivent entrer et tu veux dire maman est là-bas papa est là-bas deux couches sous le lit avec ça Imite le pasteur le pasteur n'est pas je suis et sa grâce envers moi n'a pas été aimée. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, pardon, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc d'être. Ça veut dire on prêche pour rien. Si Jésus n'est pas ressuscité, on prêche pour rien. Il est ressuscité et il est resté 40 jours avec les apôtres. Et la vérité, après il est parti dans le ciel et il a dit aux apôtres, je retournerai vous chercher. Je parle là-haut, je ne peux pas la même place. Alors quand même, il est parti pour une place. Chaquine de vous qui travaille, chaque de vous qui fait leur. Each of you will work. Et il dit le Pré, kom-lien là. Et il s'avère de la mort de pied, et le Pré, absorbe au travail. Et le producteur, il y a dit les gens qui travaillent. La l'agneau. Le land, il dit le land. La lagneau. c'est vrai c'est ce que nous aujourd'hui je ne serai pas aujourd'hui tu sais que la paque c'est le symbole de la Sainte Seigneur maintenant tu verras la Sainte Seigneur autrement beaucoup d'églises prennent la paque tous les dimanches c'est pour cela que j'ai opté tous les dimanches j'ai mis 4 dimanches que les gens puissent prendre conscience Paris j'ai mis 4 dimanches c'est pour cela que beaucoup disent tout pêcheur que tu pêches ah non ici on donne avant quand nous avons boitie les filles ici la ma vie vous comprenez pas la Sainte Seigneur il fallait que je puisse exclure les gens les chrétiens venaient mais ils avaient beaucoup ils étaient dans le désordre il fallait comprendre pourquoi la Sainte Seigneur peut être des disciples sinon nous vous jouons nous avons plus de problèmes dans votre vie beaucoup viennent à l'église juste pour la Sainte Seigneur il fallait que le chrétiens venaient pour la Sainte Seigneur il fallait que le chrétiens venaient pour la Sainte Seigneur il fallait que le chrétiens venaient pour la Sainte Seigneur il fallait que le chrétiens venaient pour la Sainte Seigneur le chrétiens venaient pour la Sainte Seigneur mais regarde si je le prends dans quel état je vais et je suis dit et je vais faire Jésus a dit il y a quelqu'un qui va le vendre mais Judas a mis ses mains quand même pourtant Judas a entendu Judas pouvait arrêter sa main mais il va mettre sa main dans le même plateau il va prendre beaucoup de chrétiens a entendu la parole mais ils vont prendre pour montrer quand même le passé tu parles mais moi j'ai parlé moi je n'ai pas ton sang sous la main parce que je te dis la vérité Jésus ne peut pas me réclamer ton sang si vous vivez dans l'adultère dans la pédicité ne le prenez pas Dieu préfère que tu ne le prends pas règle cette situation et participe à la table du Seigneur et pardon c'est celui qui reconnait ses transgressions Dieu est juste et bon pour pouvoir le pardonner il reconnaît Seigneur je ne suis pas dit tu connais mon coeur tu sais Seigneur il n'y a rien qui est caché devant ta face parce qu'elle avait dit du lourd des cieux tu vois tous les hommes de la terre les habitants de la terre tu connais chaque chose qu'ils font tu sais Seigneur je ne peux pas mentir devant toi je peux mentir devant les hommes mais pas toi je peux mentir devant le pasteur mais pas toi Seigneur tu connais et chaque chose que je fais tu le sais toute chose que je fais tu le marques sous le livre pour me juger plus tard ne fais pas passer pour ce que tu n'es pas regarde au fond de ton coeur c'est ce qui est dans ton coeur il t'empêche il a vu vivre dans la chambre haute cette chambre était grande et préparée tout était meublé ils avaient préparé la chambre pour que le Seigneur puisse entrer dans la chambre les apôtres les disciples avaient préparé la chambre et quand Jésus est entré dans la chambre ils ont trouvé tout était tel que Jésus avait dit il avait des meubles tout était à leur place et Jésus est venu entrer et ils ont mangé ensemble est-ce que tout est en place dans ta vie pose ma question à toi est-ce que tout est en place dans ta vie dis-lui est-ce que tout est en place dans ta vie est-ce que tout est en place dans ta vie est-ce que tout est en place parce que si tu manges l'agneau on va faire des détails Il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5 Faites disparaître le vieux le vin Afin que vous soyez une part nouvelle Tu te séduis toi-même Tout le monde sait ce que tu n'es pas Tu te fais passer Pour être en vie Oh tu es mort Puisque vous êtes sans le vin Car Christ, notre Pâque a été immolé C'est bon donc la fête Non avec du vieux le vin Non avec un le vin de malice Et de méchanceté Mais avec le pain sans le vin De la pureté et de la vérité Voilà C'est là qu'on participe En fait la Pâque Quand il n'y a pas de malice Quand il n'y a pas de vice Excusez-moi Quand il n'y a pas de vice On dit donc Quand il n'y a pas de séduction On dit donc Quand il n'y a pas de ruse J'ai d'accord pour ça qu'il était ruse Et ça ruse la mer à sa tête Un peu de levain Fais monter toute la pâte Donc tu ne dois pas avoir de péché Alléluia Donc dans le livre d'un Corinthien Chapitre 11 Verset 23 Il est écrit Je vais vous dire en partie du verset 17 Comme l'homme de Dieu l'a pris Nous allons le lire Il est écrit En donnant cet avertissement Ce que je Ce que je ne loue point C'est que vous Vous assemblez Non pour devenir meilleur Mais pour devenir pire Dieu nous a donné la bêtition Ça tu deviens pire C'est pour ça que tu vas devenir Un chrétien méchant Tu vas haïr C'est pour ça qu'il y a du désordre Dans la maison de Dieu Les chrétiens deviennent méchants Parce qu'il participe La haine La méchanceté La jalousie L'autre prend la femme de son frère La femme de son père Il prend la femme de son frère François Christ Il ne regarde pas C'est la femme de son frère Il le prend Il prend le seul agneau Le seul petit brebis Qu'il a à son frère Il détruit le foyer de l'autre Il ne regarde pas Vous vous assemblez Non pour devenir meilleur Mais pour devenir pire Et d'abord j'apprends Que lorsque vous vous réalisez En assemblée Il y a parmi vous Des divisions Bon nous allons passer maintenant Au repas du Seigneur Avant de prendre le repas Vous allez vous déplacer Et tu vas dire Chaque personne Pardon si j'ai dépressé Avant de prendre le repas Sérieusement Et si tu connais La personne n'est pas là A genou Et toi demandes Et prends ce repas Quand tu prends La chair et le sang Ça doit amener La vie en toi Ça doit amener La santé en toi Et tu dois être Même en Christ Ne dis pas Que tu l'as déjà fait Si cette personne n'est pas là Tu te mets devant le Seigneur J'espère maintenant J'espère maintenant Que vous allez faire La Pâque autrement La Seigneur autrement Et j'espère que vous allez Vous préparer maintenant Quand il y aura la Seigneur Ceux qui sont dans des autres églises J'espère que vous allez Vous préparer avant Que le dimanche arrive En principe je dis Il ne faut pas prendre La Seigneur tous les dimanches C'est trop Parce qu'on va prendre ça Comme rue de la curiosité Une fois par moi C'est bon Maintenant commencez à enlever Faites cette démarche Enlève le vieux le vin Enlève le malice Enlève le méchanceté Parce qu'un peu de le vin Fait monter toute la pâte Déplace-toi maintenant Vois ton frère Vois ta sœur Ou si tu es là Tu te mises Tu mises Le frère n'est pas là La sœur n'est pas là Chacun doit servir Enlève le vieux le vin Enlève Remonte en l'artier aussi Enlève le vieux le vin Déplacez-vous Enlève le vieux le vin Ne dis pas Faut faire ta vie en jeu Ta vie en jeu Parce que la Bible dit Il dit Vous vous assemblez Parmi de venir au meilleur Vous devez venir au pire Mais aujourd'hui Tu veux devenir meilleur Tu es assemblée Ce matin Pour devenir meilleur Moutez toute division Toute le vin Parce que c'est le fait Du pain sans le vin Ceux qui sont au service Ceux qui doivent demander pendant Vous restez là Vous sortez La journée Ceux qui doivent demander pardon Vous sortez Et vous restez La vérité est prêchée dans cette église Que vous voulez ou ne voulez pas Dieu veut que tu sois béni Il y a des conditions à poser pour être béni Amen C'est ton sang C'est ton sang C'est ton sang C'est ton sang Qui donne la vie au pâche C'est ton sang C'est ton sang Qui purifie C'est ton sang Qui nous donne la vie Que tout le monde Que tout le monde puisse Que tout le monde puisse S'il vous plaît Je suis plus blanche que la paise Que la paise Oh Jésus Toi l'avion Ne touche pas à cette assiette Ne touche pas à cette assiette Tu as reconnu la vérité ce matin Cet ensemble Il nous donne Tu ne peux pas dire Seigneur Je ne savais pas Aujourd'hui tu sais que toi Ta vie n'allera Cet ensemble Qu'il a coulé Ton sang précieux A m'acheter Je suis plus blanche que la neige Pour ceux-là il y a beaucoup de malades Que la neige Oh Jésus Toi l'agneau Qui vaut les yeux Blanche, plus blanche que l'eau Blanche, plus blanche que l'eau Blanche, plus blanche que la neige La vie dans le sang de l'agneau Je serais plus blanche que la neige Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai l'encontre et vrai, te rappelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta voix, maintenant, tout continue, c'est écheveux, c'est blanc, blanc. Plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Laver dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Avant cela, vous savez, quand j'ai rencontré beaucoup de choses que les gens vivent, on a pris de l'autre. Ce n'est pas parce que tu as quatre enfants et tu dis que je ne pours pas. L'homme qui est avec moi, on est ensemble, ça fait longtemps, on n'a pas de l'église dehors, mais tu pêches. Ce n'est pas, il y avait une femme qui m'a dit, pasteur, mais j'ai quatre enfants, c'est comme si je suis marié. Non, tu n'es pas dans le lien de mariage, tu es dans l'impudicité et tu ne peux pas prendre l'agneau. Ce n'est pas question que tu ne vas pas ailleurs, c'est question que tu n'es pas marié. Tu vis dans le péché, tu vis dans le concubinage. Ce n'est pas les enfants, tu peux avoir 24 enfants, ce n'est pas ça. Il faut que tu portes le nom de cet homme. Ça veut dire, si Jésus revient, tu n'entras pas dans le réveil de Jésus. Les impudiques et les objectaires n'y ont pas, les menteurs n'y ont pas, les pécheurs n'y ont pas. Ne vous séduisez pas, lui-même. Jésus est mort pour toi. Le Père a donné son seul Fils unique pour que tu sois sauf. Alors le pasteur, on va m'amener là, on s'est servent. On va m'amener devant vous, on va m'amener le pasteur. Je n'ai pas pris dans le livre de Pourentia. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour du bac, est-ce que digne de toucher le plateau ? Et après avoir rendu grâce, le rompu, il dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » « Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » « Est-ce que vous avez dit de toucher les choses saines ? » « La saine saine, c'est sain. » « Le corps du Seigneur est sain. » « C'est ça la saine saine, sain. » « Le corps du Seigneur est sain, c'est sain et ceux qui participent. » « Il va être sain. » « Amen. » « Et puis, nous allons bénir cela. » « Quelles sont les choses qui nous tentent encore ? » « Donc, relâchons. » « C'est la sainte et il va en tout. » « Quelle chose passe-t-il. » « Amen. » « Alors, rentends-toi. » « Ne le fais pas pour les gens. » « Pensez à ce que les gens pensent. » « Si les gens pensent de mal de toi, ils n'ont rien compris. » « Personne ne peut penser de mal de toi parce que nous étons tous pécheurs. » « Nous étons tous adultères. » « Amen. » « Nous allons tous nous lever. » « Nous allons nous mettre debout. » « Alléluia. » « Pour afin que vous s'éloignez et nous louer le corps du Seigneur. » « Seigneur, voici cette coupe, Seigneur mon Dieu. » « C'est ce pain, Seigneur mon Dieu, c'est le symbole de ton corps. » « Ton corps, Seigneur mon Dieu, Papa, qui a été à la croix pour nous. » « Ce corps qui a reçu 40 coups moins un, Seigneur mon Dieu. » « Ce corps qui a pris nos souffrances, qui a pris nos maladies, nos douleurs, Seigneur mon Dieu, Père. » « Et que par les meurtrissures que nous sommes guéris. » « Seigneur, c'est pour cela que tous ceux-là même qui vont manger ce corps, Seigneur mon Dieu, Père. » « Je prie que par tes meurtrissures qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. » « Coulez au poteau de la croix de Golgotha. » « Ce sang qui nous a lavé, ce sang qui nous a purifié, ce sang de la nouvelle alliance. » « Fait que, Seigneur mon Dieu, Père, que chacun qui participe, Seigneur mon Dieu, qui boire de cette cour, Seigneur mon Dieu, Papa, puisse, puisse, Père, Papa, que la vie soit purifiée. » « Et que toute ancienne alliance soit passée. » « Et que, Seigneur mon Dieu, qui ait cette nouvelle alliance en nous. » « Quelles que soient les choses du passé, que le vieil homme puisse mourir. » « Et que cette nouvelle alliance, Seigneur, à ton sang, Seigneur puisse donner la vie, la chérison et la restauration. » « Je l'ai béni maintenant, au nom de Jésus-Christ. » « Amen. » « Nous célébrons la Pâque et l'institution de la Sainte-Sainte. » « Amen. » « Voilà la Pâque. » « Et chaque, au bon Dieu, donc chaque dimanche, le premier du mois, c'est la Pâque. » « Nous allons attendre, vous allez prendre en unité. » « Allez, regarde, on va vous servir. Vous allez attendre, nous allons prendre en unité. » « Et chacun tient son verre et tient le Pâque. » « La Bible dit que nous tous nous prenons, c'est la Bible, en unité. » « Les églises qui le prennent, chacun l'a vu dire pour mieux rester chez soi. » « Dans cette église, nous pratiquons la parole, tel qu'elle est. » « Nous attendons chaque personne et nous prenons en communion, en unité. » « Les chantants, les chantants, les chantants, les chantants. » « On y va, Jack, tu as déjà touché le plateau, on y va. » « Tous ceux qui ne sont plus le plateau. » « Si vous n'êtes pas en règle, j'en ai dit. » « Si vous voulez le prendre, j'en ai dit. » « Prenez le, mangez-le. » « Maintenant, vous ne pouvez pas dire que la réalité est en règle. » « Durant le même temps, vous ne pouvez pas dire que la réalité est en règle. » « Je ne vais pas en règle. » « Dites-moi, tu vois… » « Je n'ai pas en règle, j'en ai dit. » « Je n'ai pas en règle, je n'ai dit. » Ceux qui vivent avec un homme, sainte Marie, ne prend pas. Ceux qui vivent avec un homme, avoir des rapports sexuels, même si tu ne vis pas dans la même maison, ne prend pas. Même si tu es baptisé. Et ceux qui donnent la haine, ne prend pas. Ceux qui ne pardonnent pas, ne prend pas. Ceux qui déraiment son père, ne le prend pas. Ceux qui ne pardonnent pas, ne le prend pas. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Navé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Pour le feu de mon péché. Dieu très sain est trop grand pour moi. Je veux en être délivré à cette heure pour révéler toi. Jésus soit la délivré à ce que tu peux calmer à ce que tu as. Il peut être sain, il peut être sain. Au pied de ta croix maintenant. Tout confus, brisé chez toi. C'est le pain du vent de s'asseoir. Blanc, plus franche neige. C'est le pain du vent, tu regardes. Laisse-toi te juger. Blanc, plus franche neige. Lame et dans le sang de l'agneau, Je serai plus blanc que la neige. Blanc, plus franche neige. Blanc, plus franche neige. Blanc, plus franche neige. Lame et dans le sang de l'agneau, Je serai plus blanc. Bon, on va vous les chanter. Il n'a pas ce qu'il existe. Comment vous pouvez chanter? Logiquement, tout le chanter. Vous ne pouvez pas. Puisque vous êtes ici sans cédance, vous allez venir le voir après tous les prédicataires qui n'ont pas pris, qui n'ont pas pris. Dans l'église, il n'y a pas trouvé. Dans la salle, il y a tous ceux qui travaillent. Il faut vous m'expliquer pourquoi vous n'avez pas pris. Pourquoi vous n'avez pas pris. Car oui, oui, tous ceux qui ont pris. Vous venez me voir la faire. On va vous m'expliquer pourquoi. Sinon vous ne pouvez pas chanter. Imaginez-vous que moi, le pasteur, si je ne vous prends pas, je ne fais pas de séduction de vous. Si je vous prends, je mourrai. Il y aura des problèmes de l'âge. En tant que pasteur, je dois être droit, je dois être présent, pour vous prêcher, si je ne suis pas sain. Pourquoi je vais vous prêcher si vous n'êtes pas sain? Ça veut dire que c'est ça la sainteté. Si vous n'êtes pas sain, pourquoi vous chantez? Vous comprenez? Vous comprenez bien? C'est bon, c'est ça? Je ne joue pas, c'est c'est mieux. Chacun doit me expliquer, je dois savoir. Pourquoi? Dans la salle, je n'ai pas besoin. C'est pour ceux qui travaillent là, je dois savoir pourquoi. Vous comprenez? Si vous n'êtes pas sain, vous n'êtes pas sain, vous n'êtes pas sain, je 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 n'êtes pas sain, et si je fais semblant, tu aurais des prouvères de ma vie. Alléluia! Amen! La salle, il n'y a pas de sain, mais ceux qui sont là, je répète, vous devez m'expliquer. si tu as la haine comme quelqu'un, et que tu n'as pas parlé, tu dois rester. Alléluia! Non, non, quitte-moi pas! Tous ceux qui n'ont pas pu descendre, vous allez vous asseoir. un chèze du sang. un million d'eaux. Nous allons prendre deux coups d'accord, alléluia, le Père se voit du corps de Christ, reprendant, mangeant. Buvant cette courbe, c'est le sens de la musique qui a prôlé pour le sens de la nouvelle année. ça va? tu dis de quoi? tu dis de quoi? C'est pour ça que vous voyez des pasteurs mourir de maladie, vous voyez des chants mourir de maladie. Un jour, on m'a amené chez voir une chante d'un église. La chante est handicapée, elle ne bouge plus. Une jeune fille de 19 hommes, handicapée avec des tuyaux. Elle chante pour le Seigneur et est handicapée d'un coup. J'ai pleuré en voyant cette jeune fille en martyrie, parce que le pasteur m'a abandonné. Et on m'a dit de venir, de prier. Et j'ai dit, mais cette jeune fille, elle avait un petit copain. Elle avait un petit copain. Elle coucherait. Elle chantait pour nous. Seigneur Jésus. Tu te rappelles de ce que j'ai écrit ? Nous avons prié, demandé la grâce de Dieu. Elle ne peut plus parler, elle ne parle pas. Elle mange avec un tuyau. des pasteurs vous en dames que c'est la maladie. Je vous ai choqué. J'espère que tu dois m'offrir. C'est ici. Saisis ce temps-là. Amen. Ne jouez pas. Je remercie Dieu pour la vérité. On a pris 70 personnes sépatisées. Et quand ils sont venus pour la Seine Seine, le pasteur était content. Et j'ai demandé combien de personnes il y avait. Et tous étaient dans le procureur et d'âge. Et tous avaient deux femmes. Il restait la seule personne qui était dans, qui était en règne. J'ai dit de passer chez le retard. Le passé était content. 72 personnes s'est baptisées. Mais 72 personnes qui attiraient un jugement. Et ils voulaient toucher la fièvre. Je les ai arrêtés. Par ton amour, si tu m'as levé, Tu l'as voulu pour mon salu. Je suis libre, je veux te louer. Je suis libre de tout mon cœur d'âge. C'est mon désir de me prosterter. Je suis libre de tout mon cœur d'âge. 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 Jésus, dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis dit, je veux te louer, de tout mon Dieu t'a gloré. C'est mon désir de me posterner, devant celui qui m'a sauvé. Sous-titrage MFP. Je te dis que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus Dans ton amour suprême, tu as prouvé pour mon salut Je veux ce qu'il dit, je veux te trouver, je veux mon cœur t'adorer C'est mon désir de me concerner devant celui qui m'a sauvé Je te dis que je t'aime, mon Jésus 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 Je te dis que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus Dans ton amour suprême, tu as prouvé pour mon salut Je suis dit je veux te trouver, je veux mon Dieu Però je t'adore, mon Jésus Mon désir de me concerner devant celui qui m'a sauvé Je te dis que je t'aime, mon Jésus je vais vous parler un peu ceux qui n'ont pas pris la sénat c'est ceux qui se trouvent dehors de la maison de Dieu ceux qui prenaient manger la vie c'est ceux qui étaient dans la maison ça veut dire en fait vous êtes dehors et pourtant vous êtes dans l'église qui chante beaucoup sont dehors mais dans l'église c'est ceux qui étaient dès lors qu'il mangeait l'agneau ceux qui étaient sanctifiés en bébé qui vous êtes dehors c'est le temps pour revenir dans la maison de Dieu aujourd'hui peut-être tu n'as pas pris mais réfléchis tu es dehors et Dieu ne peut pas bénir et te protéger c'est le temps pour revenir dans la maison on est bon Je donne croix et j'en ai. Je donne croix et j'en ai. Alléluia, on a dit chante de sous-toi. Ceux qui veulent entrer dans la maison de Dieu. Dieu, tu ne pourras pas rester longtemps comme cela. Viens et on va prier pour toi. Tu dis Seigneur, je reconnais. Si je ne participe pas à la Pâques parce que je suis dehors. Mais aujourd'hui Seigneur, je vais participer à la Pâques. Je veux entrer à la maison.